Fernandel, la naissance d'une légende du cinéma français. Fernand-Joseph Désiré Contendin, plus connu sous le nom de Fernandel, est né le 8 mai 1903 à Marseille, en France. Issu d'une famille modeste, Fernandel grandit dans un environnement où l'art du spectacle tient une place importante. Son père, Denis Contendin, est comédien de théâtre, et sa mère, Désiré Bédouin, chanteuse. Fernandel baigne ainsi dès son plus jeune âge dans le milieu artistique, où il développe une passion pour la scène. C'est dans ce contexte que Fernand, qui adoptera plus tard le pseudonyme de Fernandel, fait ses premiers pas dans le monde du spectacle. Dès l'adolescence, Fernandel se produit dans des cabarets et théâtres locaux à Marseille, où il commence à se forger un style unique. Son humour, basé sur une capacité à grimacer et à jouer des personnages exagérés, fait rapidement de lui une figure locale appréciée. Pourtant, le succès national et international semble encore loin pour ce jeune Marseillais. Les débuts dans le cinéma, une ascension progressive. La carrière cinématographique de Fernandel démarre véritablement dans les années 1930. Après avoir fait ses preuves sur scène, il se lance dans le cinéma. En 1930, il apparaît dans son premier film, Le Blanc et le Noir, où il joue aux côtés de Rému, une autre grande figure du cinéma français. Toutefois, c'est en 1931, avec Le Rosier de Madame Husson, que Fernandel attire l'attention du public national. Son rôle dans ce film de Bernard Deschamps lui vaut une reconnaissance immédiate et marque le début de sa carrière cinématographique prolifique. Fernandel excelle dans les rôles comiques, où son visage expressif et sa capacité à incarner des personnages pittoresques le rendent irrésistible pour les spectateurs. Sa collaboration avec le réalisateur Marcel Pagnol dans des films tels que Regain, 1937, et Angèle, 1934, solidifie sa position en tant qu'acteur de premier plan. Pagnol, qui trouve en Fernandel l'incarnation parfaite des personnages issus du sud de la France, travaille avec lui sur plusieurs projets, faisant de leur duo un symbole du cinéma français des années 1930. Les rôles marquants, de la comédie au drame. La vache et le prisonnier, 1959. Parmi les rôles les plus emblématiques de Fernandel, la vache et le prisonnier occupent une place particulière. Sorti en 1959, ce film réalisé par Henri Verneuil est inspiré d'une histoire vraie. Fernandel y incarne Charles Bailly, un prisonnier de guerre français en Allemagne qui tente de s'évader en traversant la campagne allemande avec une vache nommée Marguerite. Le film est un mélange subtil de comédie et de drame, où l'humour de Fernandel adoucit la dureté du sujet de la guerre et de la captivité. La performance de Fernandel est saluée pour sa profondeur et sa subtilité. Malgré le contexte difficile, il parvient à apporter une légèreté et une humanité au personnage, ce qui en fait l'un de ses rôles les plus appréciés. Le film est un grand succès en France, devenant l'une des œuvres les plus emblématiques du cinéma français de l'après-guerre. Don Camillo, 1952 à 1965. C'est sans doute la série des Don Camillo qui fait de Fernandel une star internationale. Adaptée des œuvres de l'écrivain italien Giovanni Garecci, cette série met en scène un curé de campagne, Don Camillo, en conflit permanent avec le maire communiste de son village, Pepone, interprété par Gino Servi. Le personnage de Don Camillo, à la fois autoritaire et profondément humain, est un rôle sur mesure pour Fernandel. Entre 1952 et 1965, cinq films de la série Don Camillo sont réalisés, chacun rencontrant un succès retentissant non seulement en France, mais aussi en Italie et dans le reste de l'Europe. Les films ne sont pas simplement des comédies, mais abordent aussi des questions sociales et politiques avec finesse. Le personnage de Don Camillo devient si populaire que Fernandel est identifié à lui pour le reste de sa carrière. La cuisine au beurre, 1963. Un autre rôle marquant de la carrière de Fernandel est celui dans La cuisine au beurre, un film de Gilles Grangier sorti en 1963. Dans ce film, il partage l'affiche avec Bourvil, un autre monstre sacré du cinéma français. Fernandel y joue le rôle de Fernand Jouvin, un restaurateur qui, après des années d'absence, revient chez lui pour découvrir que son épouse a refait sa vie avec un autre homme, joué par Bourvil. Le film repose sur la confrontation entre les deux hommes, chacun incarnant des valeurs et des caractères opposés. La relation entre Fernandel et Bourvil sur le plateau de tournage est souvent décrite comme cordiale mais tendue. Fernandel, plus âgé et plus expérimenté, a parfois du mal à partager la vedette avec Bourvil, qui est alors en pleine ascension. Cependant, cette tension entre les deux acteurs se traduit par une alchimie à l'écran qui fait de la cuisine au beurre un succès. Le film est apprécié pour son humour et pour les performances contrastées des deux acteurs. L'Auberge Rouge, 1951 Dans L'Auberge Rouge, Fernandel joue le rôle du père Carnus, un moine naïf qui se retrouve impliqué dans une série de meurtres dans une auberge de montagne. Ce film, réalisé par Claude Autant Lara, est une comédie noire qui met en scène une histoire macabre avec un humour grinçant. Fernandel, connu pour ses rôles comiques, surprend ici par sa capacité à jouer dans un registre plus sombre. Le contraste entre son image publique de gentil comédien et la noirceur de l'histoire rend le film particulièrement marquant. Ali Baba et les 40 voleurs, 1954 En 1954, Fernandel incarne un autre personnage mémorable, Ali Baba dans Ali Baba et les 40 voleurs. Ce film d'aventure réalisé par Jacques Becker est une adaptation du célèbre conte des Mille et une Nuit. Fernandel y incarne Ali Baba, un homme simple qui découvre la caverne secrète des 40 voleurs. Le film est un mélange de comédie et d'aventure, et Fernandel y déploie tout son talent pour incarner un personnage à la fois rusé et attachant. Le film est un succès commercial, renforçant encore la popularité de Fernandel en France et à l'étranger. Vie personnelle, le mari et le père Si Fernandel est une légende du cinéma, il était aussi un homme de famille. En 1925, il épouse Henriette Mance, une union qui durera toute sa vie. Ensemble, ils ont trois enfants, Josette, Janine et Franck. Fernandel est un père aimant et un mari dévoué, malgré les exigences de sa carrière. La famille est au cœur de la vie de Fernandel, et il reste très attaché à ses racines marseillaises. Son fils Franck, né en 1935, suit les traces de son père et devient lui-même acteur et chanteur. Cependant, la vie réserve des épreuves à Fernandel. Franck décède prématurément en 1971, quelques mois après la mort de Fernandel. Cette double tragédie est un coup dur pour la famille Contandin. Le petit-fils de Fernandel, Vincent Fernandel, poursuit également une carrière dans le cinéma, maintenant ainsi l'héritage familial. Vincent, né en 1960, apparaît dans plusieurs films et séries télévisées, perpétuant la tradition artistique de la famille. L'héritage de Fernandel. Fernandel décède le 26 février 1971 à l'âge de 67 ans. Sa disparition laisse un vide immense dans le cinéma français. Avec plus de 150 films à son actif, il reste une figure emblématique du cinéma, son visage et son sourire étant gravés dans la mémoire collective. L'héritage de Fernandel va au-delà de ses films. Il représente une époque, un style, une manière d'incarner des personnages simples mais profonds, capables de toucher un large public. Son influence est encore palpable aujourd'hui, non seulement à travers ses films, toujours diffusés, mais aussi à travers les nombreux hommages qui lui sont rendus. Fernandel est plus qu'un acteur, il est un symbole du cinéma populaire français, un artiste qui a su allier humour, émotion et humanité dans chacun de ses rôles. Sa carrière, marquée par des succès tant en France qu'à l'étranger, fait de lui une légende dont le souvenir perdure, génération après génération.